bonjour alors aujourd'hui agriculture et jardin on va parler de la ki bambou le bambou chanceux la canne chinoise alors le la ki bambou on le trouve dans nos intérieurs c'est une des plantes d'intérieur alors il vit principalement il peut vivre dans l'eau et en peau au départ quand la tige elle est comme ça on le met dans l'eau à 5 cm jusqu'à ce que les racines se développent donc à partir de là on choisit soit on le met dans un pot ou bien on peut le laisser dans l'eau il peut vivre longtemps dans l'eau donc si on le met dans le pot on est d'utérot uniquement et on humidifie bien le substrat l'origine du la ki bambou détrompez vous c'est l'afrique donc il est apprécié beaucoup par les asiatiques après c'est originaire d'afrique donc le la ki bambou il faut lui changer l'eau une fois par semaine à 10 jours alors le la ki bambou il peut être petit comme ceci ou grand comme cela alors le la ki bambou il vit dans un endroit lumineux s'il n'est pas loin d'un chauffage ou un radiateur on conseille de le pulvériser avec de l'eau pulvériser le feuillage donc le la ki bambou dans la tradition chinoise il est chanceux pour la personne qui le reçoit alors pour trois tiges c'est le bonheur cinq tiges c'est la santé sept tiges c'est la richesse et huit tiges la prospérité alors le la ki bambou il est disponible au magasin agriculture et jardin à 8 cindé donc on peut l'avoir petit comme ceci à 300 dinars et bon après on a plusieurs tailles donc si vous aimez être jeune sur notre page facebook agriculture et jardin abonnez-vous à notre chaîne youtube toujours à l'agriculture et jardin et si vous avez besoin de conseils ou donc on a un groupe sur facebook pour les conseils vous pouvez publier vos expériences et poser des questions bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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